Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo, yo, Nesson, a.k. Le Tomtron du Popping français, comment ça va ? Ça va, les trois tranquilles. Ça roule, ça roule, ça roule. Bon, avant de démarrer la conversation, je souhaite la bienvenue à ceux qui écoutent. Et du coup, je rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube et sur Apple Podcasts et que ça s'appelle Sweep. Donc, pour ceux qui nous rejoignent sur cet épisode, n'hésitez pas à aller checker la trentaine d'épisodes d'avant. Du coup, merci beaucoup, Nesson, de nous dédier une petite heure de ton temps. Pour commencer, peut-être que tu peux te présenter. Nesson, danseur de popping et autres. Mais Nesson, de Paris et du monde. Tu dis de Paris, toi, t'es d'Ivry-sur-Seine, c'est ça ? Ouais, je suis d'Ivry-sur-Seine, ouais. Donc, t'as grandi à Ivry-sur-Seine et là, tu vis toujours à Ivry-sur-Seine. J'ai grandi et je suis toujours à Ivry-sur-Seine. C'est incroyable. Peut-être, du coup, pour planter un petit peu le décor, on peut démarrer du début. Nous, on a regardé quelques interviews qui étaient disponibles, que t'as déjà faites. Et dans une des interviews, tu dis que t'as toujours dansé. C'est drôle, il y a souvent les deux réponses. Il y a des danseurs qui peuvent donner une date précise de quand ils ont démarré. Et il y en a qui ont le sentiment d'avoir toujours dansé. Est-ce que si tu devais quand même donner une date, si tu devais raconter le début, ça serait quand ? Si je pense au début de quand j'ai commencé, mes premiers souvenirs, c'est des imitations de Michael Jackson devant la télé. Et j'ai 3-4 ans, je pense. Ok. Et là, t'as quel âge ? Et là, j'en ai 36. Ok. Donc, tu démarres en imitant Michael Jackson. Et de là, est-ce que tu as toujours appris de manière autodidacte ? Ou est-ce que tu es dans l'aiguille, tu t'es retrouvé à prendre des cours, à trouver un mentor ? Ouais, bien sûr, il y a eu des mentors. Il y a eu des mentors. Il y a des gens qui sont passés par là. En vérité, il y a même des gens que j'ai juste regardés, en vrai. Et avec qui je n'ai même pas beaucoup plus échangé que ça. Tu vois ? Mais qui sont pour moi des références à des moments donnés dans ma danse. Tu vois ? Il y a des déclics que ces gens-là, ils ont pu me faire passer. Tu vois ? Donc, je pense que le premier exemple que j'ai devant mes yeux quand je suis petit, forcément, c'est ma mère. Et ensuite, c'est tous les membres de la famille ou amis proches qui dansent naturellement. Tu vois ? Qui sont là dans les fêtes, dans les mariages, dès qu'on se retrouve, de toute manière, il y a de la musique. Et donc, ça danse pour rien, tu vois ? Et puis après, ouais, Michael Jackson s'est resté longtemps jusqu'à ce que je comprenne ce que je faisais. C'est-à-dire que pour moi, j'avais, si tu veux, des noms comme ça, ouais, du smurf, du break, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas vraiment de définition. Et puis, c'est arrivé quand, ouais, quand j'étais là dans le quartier et que ça rappe, ça truc, et moi, je suis là, je smurf au milieu, tu vois. Et puis, tu as des anciens. Ah ouais, mais ça, tu fais du pop, toi ? C'est du pop, ça, que tu fais ? C'est du pop-in. Ah ouais, ok. Puis, je ne sais plus comment je recherche, comment je tombe sur le truc. Ok, les électriques bougalos, tout ça, ok. Ah, donc, c'est Pop-in Taco qui a donné son move à Michael Jackson. Ok, tac, là, je fais les liens. Et il se trouve que je me retrouve à Grenoble, pour le coup. Je me retrouve à Grenoble parce que les Ibis, ils venaient tous les ans là-bas donner des stages. Et je connais la meuf qui organise ça, qui est la mère de Céline, qui est normalement de Cutie. Alors, aujourd'hui, qu'on voit partout sur les réseaux. Enfin, et qui organise ce stage et je me retrouve à prendre le stage avec tous les Ibis. J'ai tous les Ibis d'un coup, tu vois. Et du coup, ça, c'est... Moi, c'est un gros choc dans ma tête. Ça veut dire que je rentre chez moi, j'ai trop d'infos. C'est... Je suis congelé un peu, tu vois. J'ai vraiment du mal à danser parce que c'est... J'ai vraiment pris une dose de... C'est un trop-plein, tu vois. Et puis... Je rencontre Sally. Sally Sly. Sally Sly. Je rencontre Smiley. Smiley, par exemple, c'est un mec avec qui je n'ai pas beaucoup échangé de ouf. Mais en deux, trois fois que je l'ai vu, parce que j'ai fait une formation à Avignon, parce que je suis resté deux ans dans le sud, qui s'appelle l'ADDM. L'ADDM 84, c'est une formation de formateur. Et dans laquelle on a eu Smiley comme intervenant. Et Smiley, quand il vient et qu'il pop et qu'il lock, tout de suite, je dis, ouais, c'est ça. En fait, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je veux faire. Et ça. Et puis, quand je rentre à Paris, Sally, très vite. Et je m'entraîne avec Sally, en fait. C'est une légende. Pour tous les gens, c'est une légende. Et moi, c'était genre... Il m'a juste dit, vas-y, viens à la salle, tu vois. Je ne me rends pas compte encore de la chance que j'ai d'avoir eu ce privilège de m'entraîner avec lui comme ça, tu vois. Et du coup, lui, il n'y a pas du tout ce rapport de maître-élève, tu vois. C'est vraiment... J'étais avec un mec qui est un peu plus grand que moi, qui a un peu plus d'expérience. Et même dans le cercle, tu vois, il n'était pas du tout pédagogue comme il peut l'être maintenant ou pas au caisse, tu vois. Et donc, c'est vraiment du rough comme ça. Et puis, Châtelet, la défense. Ouais, c'est là où j'ai fait mes classes, on va dire, au début. Et c'est quand que tu te mets à faire tes premiers battles ? Le premier battle que je fais à Paris, le premier battle que je fais, c'est un battle de Sally qui l'organise, qui s'appelle le Trastivy Battle. Et on est en 2005, si je ne me trompe pas. Ouais, 2005. Et du coup, à partir de là, après, tu es piqué par les battles et tu les enchaînes ou il y a eu des moments où il y a eu des petites pauses ? Tu t'es dit, là, il faut que je suis training et après, j'irai au battle. Le truc qui se passe, c'est que je n'ai pas tout de suite cette mentale de training. Parce que pour moi, c'est tellement naturel de danser que quand les gens me disent, ouais, je vais training, je trouve ça chelou, en fait, de base. Genre, tu vas training, tu vas danser, quoi. Tu vas mettre de la musique et tu vas get down, en vrai, tu vois. Non, je vais training. Et c'est un truc que, en vrai, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai capté ce concept, pour de vrai. Et du coup, j'enchaîne les battles parce que ça me plaît et parce que j'aime bien me tester avec les gens. Et puis parce que il y a plein de gens que je vois, que j'ai regardé en vidéo, tout ça. Je me dis, ouais, il faut qu'ils me connaissent. Il faut qu'ils retiennent mon blaze, tu vois. Donc, du coup, j'en vois. Mais ça devient, en fait, ça devient, en fait, je ne sais pas comment dire. Tu vois, des fois, j'entends des jeunes aujourd'hui qui disent, ouais, tu sens, en fait, dans leur mentalité, comment ils dansent, qu'ils veulent percer par le battle. Moi, ce n'était pas du tout un objectif. Ce n'était pas du tout. Je n'aurais jamais pensé que, quand j'ai commencé au Trace TV, qu'aujourd'hui, tu vois, presque 20 ans après, que je sois toujours dans ce milieu-là et que je juge des battles encore et que ce n'était pas du tout un objectif. Mais, en fin de compte, ça devient une routine. Et puis, de routine en routine, tu commences à gagner des trucs et puis, hop, tu es invité. Et puis, je pense que je suis arrivé aussi un peu dans l'âge d'or du battle où le truc s'est vraiment développé. Il a vraiment explosé, tu vois. Ici, comme à l'étranger, moi, je sais que pendant presque 10 ans, j'étais en battle tous les week-ends. Ouais. Ouais. Et dans cette longue carrière de battle, donc, je t'entendais dire dans une des interviews que tu essayais de prendre l'habitude de ne jamais répéter un même battle pour faire le plus de battles variés, différents, mais qu'il y en a quand même certains que tu as refait, genre le juste debout. Dans tous ces battles-là, est-ce qu'il y en a un que tu es particulièrement fier d'avoir gagné ? Ou alors, vraiment, ça a toujours eu une importance secondaire, les battles, et ce n'était qu'un bonus pour toi dans la passion de la danse ? Oui, ça a toujours été un bonus parce que je l'ai toujours pris comme… Je pense que si je ne m'amusais pas à me tester, si ça ne m'amusait plus, je pense que je ne le ferais plus, tu vois. Mais c'est vrai que je sélectionne… Déjà, je sélectionnais déjà au début, mais je sélectionne de plus en plus. Et si… Mais il y a des battles qui, forcément, m'ont rendu fier, tu vois. Il y a des battles qui m'ont rendu fier parce que c'est des trucs qui, dans notre milieu, sont… En tout cas, pour moi, c'est des endroits ou des lieux ou des battles historiques, tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je sais que le UK B-Boy, par exemple, c'est un truc qui m'a marqué. Parce que je me rappelle que la première fois que je suis au UK B-Boy, ils invitaient les 16 meilleurs danseurs de l'année, d'après eux. Donc, c'était genre comme des awards, tu vois. Déjà, tu étais sélectionné, c'était comme un award. Et moi, je me suis toujours demandé comment ils ont eu mon mail. Tu vois, un jour, j'ai reçu un mail du UK B-Boy. Et voilà, vous venez au UK B-Boy, un truc. Et puis bon, j'y vais la première fois. Et je crois que deux, trois ans après, je le gagne. Et pour moi, c'est vraiment un truc lourd dans ce que j'ai fait dans les battles, tu vois. Même s'il n'y a pas que ça. Je n'ai pas fait que des battles. Mais sur ça, c'est vrai que le UK B-Boy et puis le JD, forcément, tu vois. Le JD, après, j'en ai trois. Donc, ils ont tous une saveur différente. Mais je pense que le premier est le dernier. Le premier, parce que c'est le premier. Et puis, c'est avec Dédé. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup dansé, avec qui j'ai apprécié danser. Et le dernier, parce que le dernier nous fait passer dans une autre catégorie. Et moi et Gris, nous fait passer dans le truc de... On a le plus de JD en pop. Tu vois. Donc, ça pose... Pour nous, c'était un truc symbolique. Sur le moment. Dans l'interview avec Yuval, tu dis que maintenant, tu choisis de plus en plus les battles que tu as envie de faire. Mais à l'époque, du coup, tu en as enchaîné beaucoup. Ça a été quoi, le déclic, où tu t'es dit, j'ai envie de faire un peu moins de battles, mais de vraiment les choisir et ceux qui m'intéressent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Il y a le truc de... Il y a le truc de... J'ai beaucoup voyagé seul. J'ai beaucoup voyagé seul pendant des années. Et du coup, je me suis concentré sur Enfant Prodige. Pour moi, c'était important de ressentir cette énergie de crew, d'équipe. Et puis, ça a été aussi le début des battles all-style, tout ça, qui aujourd'hui sont vraiment omniprésents. De tous ces trucs de team battle, etc. Donc, c'est vrai qu'on a écumé pas mal ensemble aussi. Il y a eu ça. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi ce truc de prise de conscience que je tournais en rond un peu. Tu sais, tu rencontres les mêmes personnes, tu danses contre les mêmes personnes. Et donc, du coup, le truc de base que j'étais venu chercher en vérité presque dix ans avant, qui était de me mesurer à plein de danseurs différents, à prendre des vibes en fait. C'était ça, tu vois. C'était plus ça, en vérité. C'était prendre des vibes. Ah ouais, lui, il danse comme ça. Putain, il a eu telle idée avec cette base, tac, et tout. Ah, le bâtard, tu vois. Ah ouais, tac. Lui, il m'a battu là et je vais le retrouver là-bas. Et tac, tac, ouais. Et il y a eu ce truc de, ouais, en fait, toi, je t'ai rencontré trois, quatre fois. C'est vu la semaine dernière. Je t'ai jugé le mois dernier. Toi, tu m'as jugé le mois d'avant. Tu vois, il y a un truc où j'avais besoin de rafraîchissement. Et puis, je pense que ça concorde aussi au moment où j'allais beaucoup en Chine et où ils m'ont suçé mon sang. Tu vois, ils m'ont suçé mon sang. Ils m'ont pris mon énergie. Ça veut dire que tu donnes de ouf et tu as vraiment cette énergie de consommation du battle qu'ils m'ont consumé là-bas. Ils m'ont consumé. C'est une bête d'expérience. Je kiffe la Chine et tout ce que ça m'a apporté et tout ça. Mais c'est vrai que par rapport au mood du battle, moi, il y a plein de trucs qui m'ont fait « Ah ouais, non. » En fait, c'est pas comme ça. Tu as vécu en Chine ? Je n'ai pas vécu en Chine, mais pendant de 2011 à là, je ne sais pas, il y a des années où j'ai dû y aller 7-8 fois par an. En Asie, ils ont une soif particulière. Ils sont particulièrement tournés vers la scène européenne. En Asie, pour eux, c'est quelque chose qu'avoir des danseurs, par exemple, qui viennent de France pour leur enseigner ou pas ? Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais... C'est un truc de fou parce que je pense qu'on est leur première inspiration. Ok. Tu vois, les Européens, France, Allemagne, États-Unis, on est la première inspiration des Chinois, tu vois. En tout cas, des Asiales, c'est sûr. Mais ça me donne envie de te demander, parce que nous, on vient plutôt du milieu du break, donc on maîtrise plus l'histoire du breaking et comment c'est né aux États-Unis. Puis ça s'est légèrement arrêté là-bas, puis que ça a survécu en France avec toutes les actuelles forces qui ont fait que le break français est devenu incontournable parce que connu pour la manière de toucher le sol, la French Touch, et que du coup, aujourd'hui, ça s'est exporté de partout et ça a été présent en Corée. Maintenant, c'est dans l'Est et dans tous les pays, en réalité. Et donc, la France a joué un rôle important dans le développement du popping. Par contre, moi, j'avoue être assez ignorant sur l'histoire de comment ça s'est propagé. La France, elle a eu le même genre de rôle important que ça ? Qu'en break, je pense qu'il y a un truc vachement sectaire avec le pop au niveau des États-Unis, tu vois ? Et si tu veux, déjà, il y a une scission dans le pop entre les gens qui font du boogaloo et les gens qui font de l'animation. Ça, c'est un... Et ça a été créé... Moi, je pense que ça a été créé parce que ceux qui ont le plus popularisé ce style et qui, en fin de compte, ont le plus mangé avec ça, c'est les électriques boogaloo. Et quand ils arrivent en France, si je ne dis pas de bêtises, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, mais il me semble que c'est début des années 2000 quand les électriques arrivent ici et qui font un stage, qui donnent un stage et que pour ce stage-là... Je te dis des trucs qu'on m'a racontés, donc je ne suis pas sûr de ma version, mais bon, il y a une audition pour faire le stage. Donc déjà, ce n'est pas tout le monde qui passe. Et tu as des mecs, des poppers reconnus ici, etc., qui ne passent pas à l'audition, tu vois. Et où, si tu veux, pendant le stage, on te fait comprendre qu'en fait, non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on danse le pop. C'est comme ça que se danse cette danse, tu vois. Et donc, il y a eu un mouvement où... Moi, si tu veux, j'arrive un peu après. J'arrive 2005, 2006, comme ça, dans le game, du battle et tout. Et il y a ce truc de, pour faire du pop, tu dois t'habiller d'une certaine manière, tu dois un truc. Il y a des codes, tu vois. Il y a des codes qui sont vachement... Moi, je me rappelle très vite quand je fais mes premiers battles et que je ne vais pas très loin ou que je ne passe pas une pré-select. Chez les Jus, c'est ouais, tu popes bien, tu popes fort, il y a une bonne écoute de la musique, mais il faut que tu fasses du boux, quoi. Il faut que tu fasses du bougalou parce que c'est le... Et donc, je m'y mets un contre-coeur, un peu, tu vois. Je m'y mets un contre-coeur et c'est là que je vais... Je me retrouve à Grenoble, etc. Et que je reviens, j'ai la tête dans... Je suis sonné, tu vois. Et où, en fait, j'y prends goût et où je comprends. Je comprends. Et que moi, après, mon leitmotiv, ça a toujours été de tout faire parce que je kiffe l'animation aussi et ça m'a grave inspiré aussi. Donc, mon style, ça a été de créer une espèce de melting pot de tous ces trucs-là et de casser un peu toutes les barrières, tu vois, même avec d'autres danses. Donc, après, le truc, c'est que... Ouais, c'est vrai que c'est... Le rôle de la France, il est plus... Il est arrivé... Je pense qu'il est arrivé plus tard quand ça s'est vraiment démocratisé, le truc du battle à l'étranger et où tout ce monde-là commence à voyager. Tu vois, même des mecs comme Bruce qui organise juste le bout, qui a voyagé, qui a allé au Japon, qui a posé un truc de... Voilà, en France, nous, on danse comme ça, tu vois. Et... Parce que, par exemple, un truc comme le Smurf, tu vois, c'est un truc... C'est un truc français, tu vois. Tu dis Smurf au carry, ils ne savent pas de quoi tu parles. Ça ne va rien dire pour eux. Ouais, pour voir les Smurfs, c'est les schtrouffs, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Et par exemple, Bruce, aujourd'hui, il défend encore cette idée de... Moi, j'ai commencé, je fais du Smurf. Ben ouais, même moi, quand j'ai commencé, les anciens me disaient, ouais, putain, tu Smurfes archi bien, tu vois. C'est ça, le truc, tu vois. Donc, ouais, il y a cette French Touch, mais en vérité, elle a plus d'influence sur les pays asiatiques. Parce qu'en vérité, et les pays d'Europe, de l'Est, tout ça, etc., et tout autour, tu vois. Parce que c'est vrai qu'après, la place forte de l'Europe en pop, c'est Paris. Donc, les poppers du monde entier, quand ils viennent en Europe, ils viennent à Paris. C'est là où il y a le plus de niveaux. Et dans le reste de la France, si tu devais faire un État en dehors de Paris, tu trouves que ça donne quoi au niveau, du niveau, simplement ? Oh là, le niveau, il est lourd. Il y a une très bonne scène à Marseille aussi. Tu vois, sous l'aile de Richard Pop, toute la génération qui arrive derrière, les Aziz, tout ça, les J.K. Tout ça, il y a du lourd à Marseille. Lyon, c'est un peu plus break, mais il y a toujours eu des poppers. Tu vois, il y a toujours eu des mecs qui sont sortis du lourd de Lyon. Il y a Lille aussi, qui ont une grosse communauté pop. Ouais, dans le sud, ouais, Avignon, tout ça. Non, franchement, on a du monde. Regarde, tu as Soyouz aujourd'hui à Bordeaux. Tu vois, c'est cool, ça. Il y a plein de nouvelles têtes et ça fait grave plaisir qu'ils tiennent le truc. Franchement, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que là, il y a eu deux ans de Noirs où en fait, tous ces types-là, ils n'ont pas pu voyager. Tu vois, et j'ai l'impression que malheureusement, même si ça reprend là, ça ne reprendra jamais comme c'était avant, j'ai l'impression, tu vois. Et du coup, je me dis que c'est dommage pour eux parce que pour moi, je vois des jeunes forts, mais qui pourraient l'être beaucoup plus s'ils avaient la chance de pouvoir voyager librement comme nous, on a pu le faire, tu vois, avant. Donc, puis le pop, j'ai l'impression, et c'est une impression depuis l'extérieur de ce que c'est comme communauté, que c'est une discipline plus solitaire que d'autres disciplines. Genre la house, elle a un côté où ça se fédère autour des soirées, des clubs. Le break, il y a quelque chose de par l'histoire où ça a toujours fonctionné en crew, même si aujourd'hui, les compétitions font que le break ça devient plus individualiste. Et le popping, je ne sais pas si c'est dû à l'importance d'être seul quand tu travailles cette technique parce qu'elle est peut-être plus mentale ou si c'est dû au lien de la communauté de manière générale, mais j'ai l'impression que c'est plus des individualités qui s'entraînent qu'une communauté qui se retrouve à plein de crew, etc. Oui, mais parce que, de toute manière, il suffit de compter le nombre de crew qu'il y a en France de pop. Je pense qu'il se compte sur les doigts d'une main, et puis, franchement, on ne va pas se mentir, le pop, c'est une danse grave individualiste. Et pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, déjà, si je parle techniquement, déjà, c'est une danse qui est vache, c'est une danse de ressenti. Donc, c'est une danse qui est vachement sur le body control, sur le contrôle du corps, et des isolations, et donc des ressentis intérieurs sur ce qui se passe, sur des mécaniques, et comment tu les gères, comment tu les inverses, etc. Et avec tous le même langage, on développe tous une manière de faire et des variantes d'un même mouvement. Et c'est pour ça qu'il y a ce truc d'individualité très forte qui ressorte. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui impose des styles ou des tendances pendant des moments-là. Par exemple, en pop, on est dans une tendance très... On est revenu très au tutting, les lignes, tous ces trucs-là, tu vois ? Parce que c'est la tendance, c'est comme ça, et c'est un cycle, et puis ça va revenir après à des trucs. Mais du coup, je pense qu'il y a ça. Et je pense que, tout simplement, tout simplement, le battle. Parce que le battle, il a pris beaucoup de place dans cette danse. et que 90% des battles de pop, c'est des 1-1. Tu vois ? C'est très rare qu'il y ait d'autres formules. Et quand il y a d'autres formules, ça ne marche pas plus que ça. Tu vois ? Donc, au final, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Tu parlais de tendance, là, il y a deux secondes. Est-ce que tu as l'impression que c'est juste des tendances qui reviennent et qui repartent dans l'ombre ? Ou c'est des tendances qui... Enfin, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des nouvelles tendances qui se créent ? Il y a des nouvelles tendances. Il y a des nouvelles tendances, mais j'ai quand même l'impression que c'est très cyclique. C'est-à-dire que la tendance qu'on a maintenant qui est dans les lignes, qui est dans les tuts et tout, on l'a eue il y a moins de 10 ans. Tu vois ? Ou parce qu'il y a certains danseurs qui sont revenus avec ce délire-là et que ça en a influencé d'autres et que truc... Et puis maintenant, tout marche beaucoup à l'image. Tu vois ? Ce qui se passe sur les réseaux, aux vidéos et tout ça. Et donc, dernièrement, qu'est-ce que tu as vu sur les deux dernières années, un des trucs qui a le plus marché, c'est géométrie variable. Tu vois ? Donc, géométrie variable, voilà. C'est un... Si tu veux, Sadek, il utilise un compartiment de la danse pop. Tu vois ? Et donc, comme c'est mis en beauté en vidéo, ça devient tellement partagé, tellement truc, ça devient une tendance. et donc en pop, même en pop, tu le vois, ça influe sur notre danse dans les battles où tu as ce retour à cette propreté, aux lignes, etc., ces jeux de, tu vois, de action-réaction, comme on dit. Et donc, ouais, les tendances, les tendances, pour moi, c'est cyclique. Mais c'est vrai que... C'est vrai que... T'as toujours... Ouais, t'as toujours des danseurs qui émergent comme ça et qui arrivent avec un nouveau délire. Là, on va voir, pour moi, c'est Soyouz, là, que j'ai vu hier encore et on va voir comment il va arriver à poser son empreinte sur le game, tu vois, c'est toujours pareil quand tu vois un nouveau man arriver, tu te dis, vas-y, combien de temps il va tenir le truc, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Et toi, t'as... Toi qui as vu passer, du coup, plusieurs fois ces cycles-là, on parlait avec... Dans une précédente interview avec Alex The Cage du fait que lui, il a l'impression de par la force des choses de faire la promotion d'une manière de danser, de par l'intérêt qu'il a pour les bases, pour prendre son temps, pour développer des choses et que malgré le fait que les tendances changent, lui, il maintient la sienne, tu vois, comme si certains danseurs étaient les porte-parole d'une chose qu'il fallait conserver. Toi, t'as l'impression que t'as ce rôle-là dans la communauté depuis des années de maintenir en vie certaines choses qui sont importantes pour toi dans le popping ? Oui et non. Franchement, oui et non. Parce que... Parce que... Comment dire ? Parce que oui, je suis supporter et messager d'une certaine manière d'appréhender la musique en vérité plus que d'un style en pop, tu vois. Parce que comme j'ai... Comme j'ai brilingué, tu vois, j'ai quand même été un vagabond de... 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 de cette danse, tu vois, à aller chercher un peu les infos partout, à trucs, etc. Je me rappelle à mes débuts, mon trip, c'était d'aller montrer dans des salles de b-boy. Ok. Parce que je kiffais cette énergie, tu vois, j'allais dans la salle de Thias à Torcy et j'étais là-bas tous les mercredis et voilà, tu vois. Parce que je kiffais prendre de cette énergie et de mettre en challenge avec la musique, avec le breakbeat et donc du coup de popper sur du breakbeat tous les mercredis quand j'arrivais le jeudi ou le vendredi à la Défense ou à Châtelet, j'entendais des beats de pop. Pour moi, c'était rigolo, tu vois. C'est pas le même cardio, c'est pas le même... Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, je pense que j'ai toujours été un... Pour moi en tout cas, je l'ai toujours vécu comme ça de toute manière, j'ai toujours été en mode hybride un peu dans ce pop et donc... Mais par contre, j'ai des convictions très fortes au niveau de la musique et au niveau du rapport à la musique et donc c'est vrai qu'au-delà du style ou au-delà des mouvements que tu fais ou de ta spécialité, pour moi, c'est comment... Comment tu vas adapter tout ça, tout ton truc, même ton attitude, tout ton bordel, tout ce que tu me vends en vérité à la musique. Comment ça, ça va matcher ? Tu vois ? C'est plus ça... Ça va être plus ça mon... si je serais porte-parole de quelque chose. Et tu peux développer un petit peu ce rapport à la musique-là dont tu parles ? Quel est-il ? Parce que... Parce que ce qui se passe, c'est que dans le pop, on est dans une danse binaire musicalement et donc, si tu veux, musicalement, respecte des règles. Tu vois ? Respecte des règles par rapport aux mesures de la musique et tout et il n'y a pas plus simple. Et donc, si tu veux, il y a des... Il y a beaucoup de danseurs aujourd'hui qui se... Mais ça a toujours existé de toute manière, qui bluffent par le mouvement et par les artifices. Et donc, ça marche et ça marche encore mieux quand c'est dans la musique. Mais quand tu vois que, en fin de compte, c'est que des artifices et que sur des trucs simples, tu vois que le rapport à la musique, il n'est pas... Il n'est pas acquis. À qui ? Tu vois, il n'est pas... Ce n'est pas mature encore. Du coup, moi, c'est le truc qui va pouvoir me gêner des fois quand je juge des battles ou quand je... C'est sur ça qu'en fait, mon œil va se porter plus que sur une technique. Ouais, est-ce qu'il a bien effectué sa wave ou est-ce qu'il a bien effectué ses... Tu vois ce que je veux dire ? Parce que pour moi, j'ai vu... En fait, si tu veux, j'ai vu tellement de danseurs, de très grands techniciens mais qu'au final, ils n'étaient pas des très bons danseurs. Tu vois. Souvent, je me permets de t'interrompre pour un détail par rapport à ça. En battle, souvent, je t'ai déjà vu faire une chose très simple quand l'autre était en train de danser qui était juste de taper dans tes mains pour marquer le... Et j'ai l'impression qu'encore plus que dans les autres danses, être pile sur le snare, sur ce... J'ai l'impression que c'est encore plus important que dans d'autres danses et que c'est important pour toi que la personne ne soit pas une milliseconde avant ou après, soit pile de plus. Est-ce que tu parles de ce genre de choses-là quand tu... Ouais, mais carrément. Mais carrément. Mais carrément. Parce que c'est des trucs qui... En vérité, je le fais instinctivement. Des fois, je le fais et puis les gens, ils me disent ouais, putain, c'est relo parce que ça faisait vraiment comme si tu étais en train de vanner et tout. Mais en fait, c'est juste parce que sur le moment, dans l'instinct, il y a un truc qui me dérange. Tu vois ? Il y a un truc qui me dérange, je suis obligé de le signaler et le premier truc qui sort, c'est de taper des mains. Tu vois ? Mais ouais, c'est ça. C'est vrai que par rapport au pop, la snare, c'est... c'est là qu'on voit si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans. Tu vois ? Et donc, tu peux même faire une pirouette et tout, etc. Et je le dis souvent, tu vois, voler dans les airs. Si tu ne retombes pas tes pieds dedans, c'est pas... C'est limite pas legit, tu vois ? C'est pas valable. Donc, parce que musicalement, même si ton mouvement, il est chaud et que, ça se trouve, je ne suis pas capable de refaire ce que tu fais, absolument pas, tu vois ? Mais on parle de danse et qui dit danse, dit musique et donc, c'est comment tu danses sur la musique alors ? Tu vois ? Je m'interroge beaucoup sur la vision que les autres danseurs des autres catégories, donc le popping, le locking, le hip-hop freestyle, fois les breakers. Les breakers, j'ai un peu l'impression que c'est technique, technique et après la musique. Genre la musique, c'est un plus. Si tu arrives à faire ta technique sur la musique, c'est un petit plus. Mais ce n'est pas le principal. Toi, tu le vois comment ça ? Est-ce que toi, c'est un truc que tu te dis assez dommage que les breakers ne fassent pas plus attention à la musique ou tu le respectes et tu te dis que c'est leur truc et c'est comme ça que ça se passe ? Non, de toute manière, j'ai trop de respect pour le break. J'ai trop bourlingué avec des b-boys et il est lourd. Moi, je me rappelle avoir été en Allemagne pendant trois mois avec les devdogs et tout, j'étais le seul popper et on était là pour un show et tout parce que de toute manière, même s'il y a toujours un rapport à la musique, il y a toujours un moment donné où même le mec qui rentre et qui a zéro style et qui arrête de ouf et tu sais qu'il va envoyer, il y a toujours un moment donné où il va... Donc, c'est une autre manière, c'est juste une autre manière d'appréhender et puis après, tu as des b-boys qui sont des génies dans leur rapport à la musique. C'est chaud, tu vois, tu as des gens... Je ne sais pas, rien que là, hier, j'étais avec Zuprim de The Raggeds et le flow qui balance des fois sur des trucs, il n'a même pas besoin de trop breaker, tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement lourd dans la manière dont il prend la basse et tout, etc. C'est... Tu vois, donc... Non, non, moi, je... Mais c'est vrai que... C'est vrai que... Je suis... En fait, j'étais marqué par l'entraînement des b-boys. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours... Qui m'a toujours marqué parce que j'étais à chaque fois que je disais, je vais aller des gens, je disais, vous vivez à l'envers. C'est un délire, frère. Ça a dit, tu rentres dans une salle, déjà, tu t'assois, tu te mets au sol. Ça commence par là, tu vois, tu vas te mettre sur la tête, tu vas prendre sur tes mains et tout. C'est tellement un autre... Un autre rapport, tu vois, avec le... Ouais, la gravité, tu vois, c'est fort. Non, c'est fort doux. Et toi, t'es déjà passé par la case break dans ta pratique ? Bah ouais, forcément, on est tous passés par là. On s'est tous cassés le dos. J'ai encore une petite... J'ai la cicatrice de la coupole, là, sur l'épaule, là. Elle est toujours là. Ouais, ouais. La brûlure. Et donc, aujourd'hui, toi, tu te situes comment par rapport à tout ça après les battles que t'as gagnées ? Qu'est-ce qui fait que comme hier, hier, t'étais un battle à Bordeaux, du coup, un 3 contre 3 ? Ouais. Par exemple, hier, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Allez, je fais un battle » et que t'as décidé de faire celui-ci ? C'est Kefton qui m'a appelé. Kefton, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, il y a un truc à Bordeaux et tout, on va donner stage et puis il y a un battle 3 contre 3 et on danse avec Kefton. » Vas-y. Il n'y avait rien d'autre à faire ce week-end, j'étais là, j'étais libre et puis, bon délire. Tu vois, je sais qu'avec Keft, ça va être bon délire. Kei, c'est un bête de danseur. Donc, voilà, tu vois, on est toujours prêt en fait, si tu veux aller au charbon et tout. C'est vrai que je sélectionne beaucoup plus mais bon, quand il y a des vibes comme ça et que tu vois, Bordeaux, c'est chill comme ville, voilà, on ne dit jamais non à un bon événement comme ça. Donc, c'était lourd. Avec tous les battles que tu as gagnés et tout, là, actuellement, c'est quoi tes objectifs dans la danse ? Est-ce que tu as encore des objectifs par rapport aux battles ? Et si ce n'est pas par rapport aux battles, ça peut être par rapport à la créa, par rapport à l'enseignement ou des events, n'importe. Par rapport aux battles, des objectifs, l'objectif, l'objectif aujourd'hui, c'est de m'amuser. Vraiment, franchement, c'est de, c'est de, si tu veux, c'est d'arriver à retrouver les vibes que j'ai eues au début, en fait. C'est ce truc insouciant où tu vas parce que tu sais qu'il va y avoir du son et que tu vas juste te mesurer à d'autres danseurs qui sont lourds ou, tu vois, et mettre ton blaze sur la carte. Voilà, mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'événement ou de truc où vraiment, je navigue dans le bail maintenant, tu vois, c'est vraiment, je suis là, ah ouais, tiens, c'est cool, tu vois ce que je veux dire, vraiment dans cette optique-là. Et puis après, ouais, il y a eu de la créa, il y a eu de la créa, il y a eu toute cette carrière de battle, mais c'est vrai qu'en marche, j'ai eu beaucoup de créa aussi, il y a eu beaucoup de travail pour des artistes, il y a eu beaucoup de, j'ai monté des boîtes de prods, de trucs, tu vois, on a organisé des événements, des soirées, donc ouais, il y a tout ça, il y a tout ça qui est de retour aussi, tu vois, on prépare des événements là, on prépare la sortie d'une marque, Blech, il y a plein de trucs qui sont sur le feu, donc c'est cool, c'est cool, il y a plein de petits projets qui sont satellites, tu vois, à la danse, mais surtout à la culture, je fais de la musique aussi, donc il y a aussi des projets là-dedans, etc., ouais, c'est cool. Ça, c'est des projets qui existaient déjà quand tu étais jeune, tu te disais, plus tard, j'aimerais faire un truc dans la musique ou monter une compagnie, ou ça arrivait une fois que je t'ai dit, bon, j'ai fait le tour des battles, j'aimerais bien continuer dans la danse, faire d'autres trucs, découvrir d'autres trucs, ah bah tiens, je vais m'ouvrir par exemple à des projets en musique ou à la créa, ou des choses comme ça. Non, parce que la créa, en fait, ma première créa, c'est en, ma première créa, c'est 2006, donc en vérité, c'est pratiquement en même temps que je commence les battles, et j'ai, j'ai fait une pause des créas en 2011, et puis après, on a repris avec Enfant Prodige, et puis là, je suis sur une créa aussi, avec, avec Piloc, Pepito, tout ça, il y a une bonne équipe, c'est cool, et, mais du coup, non, la créa, elle a toujours fait partie de mon, de mon, de mon parcours, en vérité, elle a toujours été là, même comme je disais, le travail pour les artistes, et puis même la prod, tu vois, la prod, ouais, c'est pareil, j'ai commencé ça, j'avais, j'avais pas 20 piges, donc ça a toujours aussi fait partie de mon truc, que c'est un truc, c'est un truc après, où j'ai pas eu le temps, en vérité, de développer, parce que, parce que toujours à gauche, à droite, et que la danse, elle a pris le, elle a pris le dessus sur ça, mais, mais, mais là, ça revient, parce qu'il y a des projets qui se posent, et que, et que voilà, j'ai toujours gravité aussi dans le milieu de la musique, avec, en studio, tout ça, etc., avec des artistes, avec tout ça, donc, donc voilà, il y a des choses qui se posent là, donc c'est cool, il y a aussi ça. Par rapport à la créa, c'est la bonne transition pour, nous, on a un rituel dans le, dans le podcast, qui est que chaque invité d'avant, il a le droit de poser une question pour l'invité suivant, et l'invité juste avant toi, c'était Salomon, Salomon Assaro. Ok, bon, alors, et, et le, le sujet qui, qui nous a demandé d'abord, avec toi, la question qui nous a demandé de te poser, c'est, et du coup, peut-être que la créa répond à ça, c'est, comment est-ce que, tu réussis à exprimer, une sensibilité, dans d'autres endroits, que tu, que tu n'as pas la pensée, la place d'exprimer en battle, à travers la danse, ou autrement dit, est-ce que la créa, ou est-ce que la créa, autrement dit, te, te permet d'exprimer, des choses à d'autres endroits, que, que ce que tu exprimes en battle ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, totalement, totalement, parce que, parce que, moi, il y a des, moi, il y a des créas, que j'ai fait, notamment une, par exemple, où je parle de mon parcours, tu vois, où je parle de moi, je parle de moi étant petit, où tu te mets à nu, déjà, tu rentres déjà dans un truc, où tu, où tu te donnes d'une autre manière, tu vois, au public, tandis que, tandis que, et puis, tu es, je ne sais pas, moi, tu sais, je me suis retrouvé dans des spectacles, des fois, ou même, des fois, tu portes un message, tu n'es pas forcément, comment ça s'appelle, tu n'es pas forcément, tu n'as pas forcément envie d'être porteur de ce message, tu vois, ça peut arriver aussi dans ce sens-là, tu vois, moi, je sais que ça m'est arrivé aussi sur scène, où il y a un moment donné, où tu ne te sens pas représenté par le projet, et ouais, en fait, tu te rends compte que tu es là, tu es sur scène, et que tu fais des dates, mais ce n'est pas, tu n'as pas envie d'être là, tu vois, parce que ce que ça raconte, et ce que ça te fait vivre, toi aussi, peut-être dans ton intérieur, ou truc, ce n'est pas intéressant, tu n'as pas envie de le développer à ce moment-là, tu vois, mais c'est sûr que c'est totalement différent, la scène et les états de corps, dans lesquels tu peux rentrer, en création, comparé au battle, où tu es dans le, où tu es dans le show-off, tu vois, tu es dans le show-off, tu es dans, je montre mes skills. Et la créa dont tu parles, où tu parlais de ton enfance, etc., c'était un solo ? Non, ce n'était pas un solo, c'était un, quoi tu hors, qui après était un trio, qui s'appelait Métissé, et c'est un spectacle qu'on a fait, dans lequel il y avait Cynthia, Darwin, Saïdo, voilà, et on a tourné pas mal, on a tourné pas mal dans les Antilles, en Guyane, aussi un peu en France, mais on a plus fait une tournée vers là-bas, dans les Caraïbes, c'était cool. Ok, trop bien. je switch un peu de sujet, pour parler de techniques un peu plus précises en popping, même si nous, on a une connaissance des techniques popping qui est limitée, c'est quand même un minimum. Une de tes spécialités, j'ai l'impression, un truc qui revient, un truc que tu maîtrises bien, c'est, si je ne dis pas de bêtises, ce qu'on appelle le ticking, le genre de contraction très rapide et resserré, il peut créer un effet stroboscope, j'ai l'impression que c'est, j'ai l'impression que c'est le genre de technique qui, comme en break, il y en a, ils maîtrisent des gros moves, j'ai l'impression que c'est le genre de technique qui est bien faite en popping, qui n'est pas évidente à bien maîtriser, est-ce que tu as des, tu as des conseils, ou tu as eu une manière particulière de te donner ça ? C'est marrant parce que, c'est marrant parce que c'est vraiment, c'est vraiment les trucs qui m'ont, qui moi m'ont marqué dans le pop et que j'ai tout de suite voulu maîtriser. Et qui, je pense, a fait aussi, fait partie du fait que j'ai réussi à me faire un petit nom dans cette danse-là, c'est parce que, c'est parce que c'était mon rapport à ce que moi, j'appelle l'électrique, qui me parle beaucoup, tu vois, dans le pop, c'est cette manière d'envoyer, tu vois, et du coup, et du coup, ouais, le ticking, c'est, ouais, en vrai, le tips, le tips, c'est de, ce qui est paradoxal, mais le tips, c'est de relâcher au maximum. Il faut pouvoir être relâché au maximum pour pouvoir arriver à contracter de manière rapide et saccadée, comme ça, tu vois, pour pouvoir, ouais, de toute manière, dans le pop, en général, c'est une histoire de relâchement. Plus t'es tendu et moins, moins ce sera efficace. Et du coup, de travailler le popping pendant des années, est-ce que ça fait de toi quelqu'un de plus relâché qu'avant ? Ah, je ne sais pas, frérot, je sais que je pop la nuit, des fois, quand je dors, on me dit ça, tu vois, c'est relâché. Non, bah ouais, mais c'est, 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 mais c'est une danse bizarre, je ne vais pas te mentir, c'est une danse bizarre, c'est une danse bizarre, il faut te, il faut te matrixer un peu quand même. Tu disais juste avant que, bah, tu t'es fait un nom dans le popping, comment tu gères cette, cette notoriété ? Moi, je sais qu'en parlant avec, par exemple, Soyouz, je sais que lui, il le vit quand même, pas assez mal, mais déjà, déjà, de base, de voir du monde, d'avoir trop de monde, ça le gêne. Alors, de recevoir plein de messages par rapport au fait qu'il soit bon, je ne sais pas c'est quoi les messages, mais il en reçoit trop, ça, ça peut vite le saouler. Toi, est-ce que déjà, bah, tu vis ça aussi, et si tu le vis, comment tu le gères ? Bah, je le gère bien. Je le gère bien, après, après, j'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai vécu, et je le vis dans les deux sens. Il y a des moments où c'est aussi, t'as eu des, tu sais, j'ai eu des biffs avec des, avec d'autres danseurs ou quoi, et du coup, ça peut aussi, tu peux aussi recevoir des tonnes de messages de man qui te détestent. Tu vois, c'est aussi un autre, c'est aussi un autre truc, bah, il faut avoir le mental solide, il faut avoir le mental solide, et puis après, et dans les deux sens, parce que, même quand, c'est vrai qu'il y a ce truc, ce rapport, ce rapport au fanatisme, des fois, moi qui ai beaucoup été en Chine, c'est vrai que les Asiates, ils sont très vite dans le fanatisme, et ça peut être, ça peut être gênant, moi qui ai un rapport quand même assez, tu vois, je suis très, je suis très croyant, donc du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu, c'est un peu gênant, ça m'est retrouvé de dire à des gens que, que non, je ne suis pas, je ne suis pas une idole, en fait, tu vois, je fais juste, je fais juste de la danse, tu vois, je danse comme toi, en fait, frérot, tu vois, vas-y, viens, on danse si tu veux, tu vois, et c'est vrai que c'est, ça peut être, ça peut être mal, ça peut être mal vécu, je comprends, tu vois, je sais que YD, par exemple, il a vécu ça aussi, tu vois, il a eu des heures de discussion avec lui, c'est vrai que c'est un truc qui vivait mal, c'est, c'est, c'est vrai que des fois, ça peut être embarrassant, il y a des, il y a des trucs qui peuvent arriver, mais en même temps, en même temps, voilà, je suis très, je suis très terre à terre par rapport à ces trucs-là, dans le sens où, t'as vu, on n'est pas Kenny West, tu vois, donc ça va, tu vois, ce que je veux dire, c'est, moi, je m'efforce, j'essaye de répondre aux messages que je reçois et tout, c'est vrai qu'il y a des fois, tu ne peux pas répondre à tout, mais, mais c'est cool, au final, au final, c'est du love, tu vois, qu'on te donne et c'est du, et c'est de l'appréciation, tu vois, il n'y a pas longtemps encore, j'étais en boîte, l'autre jour, et puis, il y a un man qui me dit, putain Nelson et tout, putain mais mec, j'ai grandi avec tes vidéos, c'est un truc de ouf, et je me suis dit, tu sais, je lui dis, mais tu as quel âge, et le mec, il me fait, ben on a le même âge, et tu sais, ça m'a fait encore plus ouf qu'un petit peu, tu vois, c'est un mec que vraiment, on est de la même génération et il me dit, ouais, j'ai regardé tes vidéos, voilà, c'est comme ça que j'ai eu un vrai rapport à la danse, c'était Nelson, 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 je parlais de toi, et c'est lourd, tu vois, c'est bon à recevoir et je pense que c'est que du, c'est que du, pour moi en tout cas, ça a toujours été une force, une force pour me dire, vas-y, faut que je continue en fait, faut que je continue, s'il y a des gens qui me disent que c'est lourd, ben faut que je continue à déchirer, à m'entraîner, c'est que, c'est qu'il faut que je continue à taffer, c'est que je taffe dans la bonne direction, tu vois, donc, comme j'ai toujours eu ce truc de, on est, je suis jamais arrivé, tu vois, je suis un grand insatisfait, donc c'est vrai que, ça me pousse à, à continuer, donc non, faut le prendre cool, de toute manière, c'est cool. T'es un grand insatisfait parce que t'as, t'as la vision du danseur que t'aimerais être et que t'as l'impression que t'y es toujours pas ou t'as l'impression d'être continuellement en train de chercher une nouvelle subtilité, une nouvelle sensation ? Ouais, je pense que c'est plus ça, je pense que c'est plus dans le, dans le mood de la recherche, tu vois, dans la recherche du, tu sais, du, ouais, du guerrier parfait, tu vois, un peu comme dans Dragon Ball Z, tu vois ce que je veux dire, il faut retourner dans la salle du temps et se remettre des, se souffrir, et tu vois ce que je veux dire, c'est important parce que, parce que, bah ça permet de te remettre en question, ça permet de te mettre à jour et puis, et puis de t'adapter aussi, tu vois, les trucs qui changent, la musique, elle change, moi, c'est vrai que je suis, bon voilà aussi, c'est parce que je fais de la prod, mais je suis un grand amateur de trap, de tout ce qui se fait aujourd'hui aussi, tu vois, et donc, c'est vrai que je, je suis tout le temps en rapport avec des plus jeunes que moi aussi, dans tout ce que je fais à gauche, à droite, donc, t'as pas le choix d'être, d'être tout le temps, de manière, ouais, je pense que tout le monde a ça, on a besoin d'être inspiré, tu vois, tu kiffes, être toujours poussé par ce truc-là, donc, tant que je suis là-dedans, je pense que c'est un passage obligé, tu vois, c'est un passage obligé, il faut que je me mette à jour, il faut que je regarde des trucs, il faut qu'il se passe des choses, tu vois, il faut qu'il se passe des choses, il faut que ça soit actif, et du coup, c'est vrai que, ouais, c'est toujours recherché plus de subtilité dans la musique, dans la technique, tac, moi, je sais que je prends un temps fou, un an à, ouais, à revenir à la salle et à revenir sur mes bases encore, encore et encore et encore et encore, c'est sûr, il y a des nouveaux trucs à chercher, à trouver, tu vois, ouais. Tu fais de la musique ? Alors là, tu viens de dire que tu es un amateur de trappe, mais tu fais que de la trappe ou tu fais autre chose ? Non, non, je fais d'autres trucs, mais principalement, ça tourne autour de ça, ouais. Et tu as l'impression que ça t'a aidé à bien appréhender la musique ou pas ? D'en faire ? Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. De ouf. Mais c'est pareil, c'est marrant parce que, tu vois, si tu veux, ma mère, elle est danseuse et mon daron, elle est musicien. Donc, c'est vrai que c'est des trucs qui, pour moi, sont… tu vois, j'ai toujours tapé sur mes doigts, je suis au volant, je fais de la musique, j'ai toujours un truc. Il y a toujours eu ce truc de… Je vais en studio, des fois, n'importe où. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un enregistrement et puis je suis là, rien à voir. Le mec, il me connaît, il me dit, hé, mais Nelson, sur la prod, là, tu ne veux pas prendre le tambour derrière, mets-toi en cabine, pas pour un truc. Parce qu'il sait que je touche à ça ou tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un truc assez naturel avec ce truc-là mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais de la prod et que tu comprends comment la musique se fait et comment tu peux la tourner et tu vois ce que je veux dire et le rapport au rythme et tout, etc., c'est sûr que ça te… ça développe d'autres sens dans ta danse. C'est sûr et certain. Mais de manière, il y en a plein de danseurs je pense qui vont vous dire ça, tu vois. À partir du moment où ils ont fait des bêtes et tout, ça t'amène ailleurs, tu vois. Au niveau de… Pour finir la conversation, dans les derniers sujets qu'on aimerait aborder, on aime bien aborder la question de la transmission, de la pédagogie de ce qu'on décide de transmettre. Et une question qu'on aime bien poser, c'est imagine que tu rencontres quelqu'un et que tu n'as que 30 minutes avec cette personne à disposition, tu n'as que 30 minutes et que tu sais que tu ne vas pas recroiser cette personne forcément. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 30 minutes ? Qu'est-ce qui est le plus important à transmettre si tu n'as que 30 minutes à portée de main avec cette personne ? Je crois que je fais des soul steps, carrément. Des quoi ? Que des funky steps. Que des trucs de… Que des trucs de social dance à l'ancienne, du soul train, tu vois. Que des trucs pour que le mec il se dise, « Ah ouais, c'est nice, on s'ambiance, tu vois, bon délire et tout. c'est cool. La danse, c'est cool, putain, c'est de la fuck, c'est ça la fuck ? Man, bro, c'est cool. » Qui sort avec une bonne vibe, tu vois. Et toujours par rapport à la transmission, tu es papa depuis quelques années. Ouais. Ton fiston, tu lui transmets des choses de danse ? Il y a des choses comme toi, tu as été inspiré par ton père qui faisait des percus et ta mère qui est danseuse. Est-ce que tu te dis, « Ah, moi, j'aimerais bien qu'il retienne ça de moi. » Ouais, 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 de ouf. De ouf, mais c'est pareil, je pense que ça se fait parce qu'il est avec moi et qu'il a l'habitude d'aller dans… Maintenant, il est même saoulé même aujourd'hui de venir dans des battles ou dans des stages. Avant, je pense que à des moments, ça l'amusait, il était là et il faisait ses petits moves sur le côté et tout, etc. Maintenant, il est posé, il attend juste que ça finisse. Mais du coup, ouais, je pense que même lui, naturellement, comme il a vu danser, il voit ses tontons danser, tu vois, parce que ses tontons, forcément, c'est qui ? C'est qu'un, Pella, c'est Kefton, tu vois ce que je veux dire ? Depuis petit, il vient avec moi, il est au Bouddense Camp à Marrakech, dans le sud de la France, truc. Voilà, il mange des stages, il mange des battles, il est dedans, malgré lui, en vérité, tu vois ? Donc, ouais, ouais, il danse, il break, le pop, ça le saoule parce que, non, ça s'est trupe de papa, un peu, tu vois ? mais, ouais, non, je le laisse vivoter, en vérité, je ne suis pas dans un truc de, on va à la salle, je vais le faire travailler, des trucs, tu vois, il est là, il est à la salle avec moi, il vient avec son ballon, et puis, il y a un moment donné, où il va finir, il va danser, il va faire ses trucs, mais, ouais, non, il vit le truc, il vivote, il vivote dans le truc, quoi. Il vivote, c'est cool. Et tu donnes des cours, sinon, à côté ? Ouais, ouais, je donne, ouais, si, je donne des cours, je donne des cours, je donne des ateliers, je donne des cours à la formation de la Juste Debooth School depuis, depuis 2012, je crois, ça va faire 10 ans, et, donc, voilà, donc, on a des élèves qui sont là de 9h à 17h tous les jours, toute l'année, donc, moi, je m'occupe de la partie pop avec d'autres intervenants, donc, Bruce et Walid, et donc, il y a ça, et puis après, je ne donne plus de cours open sur Paris, mais j'organise des stages, des ateliers, tout ça. All right. Dis-nous, le prochain invité qu'on a, c'est quelqu'un que tu connais bien parce que c'est Epiloc ? Et dans la petite tradition qu'on a dans le podcast, tu es chargé de lui transmettre une petite question que tu aurais pour lui ou un sujet que tu aimerais qu'on aborde avec lui ? Putain, comment je vais le faire chier ? C'est ça, mets-le en galère. Je ne vais pas le lancer sur des sujets politiques, je sais qu'il aime ça, mais ça va niquer l'interview. Tant quoi, je vais le lancer, lui. Piloc. Piloc, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir ce que ça fait, ce que ça fait est de jamais avoir perdu un battle. Il n'a jamais perdu de battle. C'est enfoiré, il n'a quand même jamais perdu de battle en 1-1, il faut le savoir. Mais non. Mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que les gens, ils ne se rendent pas compte de ça. Les gens, ils ne se rendent vraiment pas compte de ces qui pilonnent. Il n'a jamais... Lui, tout seul, genre lui, tout seul, il n'a besoin de personne, il n'a jamais perdu. Par contre, des fois, il danse avec des gens, ça lui est arrivé de perdre. Mais lui, tout seul, jamais. Tu imagines ? Ça doit foutre la pression de bronzer avec lui en battle du coup. Ah ouais, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, on a fait un battle ensemble. Laisse tomber, laisse tomber. Manir, c'est une machine de guerre, frère. Là, je me retourne, il est en l'air et truc, je suis 40 pieds, je me place, c'est pas compliqué. Non, ça, pilogue, c'est une légende. Une légende. Ouais, trop bien. Je veux savoir le feeling que ça fait, comment tu te sens ? Et normalement, il doit dire je me sens bleche, il doit dire je me sens grave bleche. Parce que, ouais, c'est trop grave. bon en tout cas, merci bien pour l'interview. Merci à vous l'équipe. Merci, ça fait grave plaisir. Force à vous, en tout cas, c'est bon fait. Merci. Vas-y, force à toi, viens t'encher. Bon, on s'est raté, alors, on s'est raté, en plus. On s'est raté, une prochaine. Ouais, la prochaine fois. Vas-y, l'équipe, à plus tard. Yes, ciao. Sous-titrage ST' 501